Deuxième album, Privacy, Ophélie Winter. Un pan de lumière aux yeux de pluie que l'eau profane. Petit être ne cher que la vie condamne. Cherche dans les étoiles un chemin imaginaire. Pour oublier toutes ses peines, Effacer sa collègue. Elle pleure, Sans violer son âme, Peu du dessous. L'entendez-vous ? Elle pleure, Son esprit s'embrasse et s'emmèner. Comment il est celle qu'on a toutes les nuits, Là dans le noir ? Elle voudrait mourir, Pour en être hors de part. Lui écouter sa prieure, Entendez-vous son âme ? Remonter dans la lumière, Quitter son corps de femme. Elle pleure, Elle pleure, Sans salir son âme, Voler son corps. Pleure, Pleure, L'entendez-vous ? Elle pleure, L'entendez-vous ? Elle pleure, L'entendez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Elle pleure, s'ensalise son âme, me dit tout seul Elle pleure, s'entendez-vous Elle pleure, son esprit s'en mâle, s'en mâle Elle pleure, s'en mâle, s'en mâle Elle pleure, s'en mâle, s'en mâle merci Ophélie Ophélie vous êtes bien belle Ophélie merci ça ce look là alors là à mon avis dimanche après-midi émission grand public ça passe très bien j'espère dites-moi vous avez vous changez tout le temps le look à la fin vous avez les cheveux rouges vous aviez des cheveux qu'on appelait des dreadlocks c'est un Martin Michel oui parce que j'ai essayé j'ai raté je vous ai vu en pantalon étroit bouffant avec des chaussures de tennis et vous aimez porter ça quand même j'aime bien et puis là je suis bronzée alors j'en profite dans le dernier film qu'on avait parlé avec vous vous avez tourné avec Jean-Marc Barre vous étiez très élégante d'ailleurs j'étais très working girl d'ailleurs business woman mais c'est agréable de porter ça on se sent très femme c'est très oui comment vous et puis j'étais agréable à regarder en plus oui on s'attend bien qu'est-ce qui vous décide comme ça à changer de look ça dépend l'humeur la forme physique la forme l'humeur la fatigue le fait d'être un peu lassée par mon image elle n'est pas trop roulante on peut respirer comme ça on respire oui ça va quand vous inspirez c'est très troublant on va se parler de dos alors ça c'est le deuxième extrait de privacy qui est un énorme succès ça va bien je suis très très contente quand je vous vois ou vous êtes contente ou vous êtes jamais contente parce que vous êtes quelqu'un sans doute très exigeant vous êtes d'angoissé mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille encore mieux que ça continue mais en fait j'ai toujours des doutes et des angoisses que tous les artistes ont ça et c'est un peu normal mais c'est bien au mieux être comme ça que de croire tout le temps qu'on est le meilleur vous faites aucun souci c'est pas prêt de s'arrêter vous restez avec nous on va parler de cire est-ce que vous connaissez monsieur Jackie Chan oui Jackie Chan Jackie Chan alors je sais qu'Ophélie en fait aimerait bien faire un film d'action avec un rôle je sais pas à la Jenna Davis ou à la Linda Hamilton dans Terminator ça vous plairait ça ? c'est-à-dire les sportives je commence à un peu pomper un peu de musculation elle est mince mais bon on fait de la gym beaucoup parce que sur mes conseils vous faites du sport tout le temps exactement je fais de la piscine ah oui je l'ai mis au vélo récemment ah non ça vélo non pas encore je l'ai mis au vélo la semaine dernière il ne peut plus s'asseoir depuis deux jours c'est vrai Jackie Chan vous savez que Jackie Chan c'est une star qui vient de Hong Kong c'est un chinois il a conquis l'intégralité du monde tout le monde apprécie Jackie Chan il fait des films qui sont des films de karaté mais c'est plutôt des comédies il n'y a pas de sang il n'y a pas de sexe c'est très pur comme Jean-Marie c'est ce que je veux dire humour public familial humour public familial là il s'associe avec Chris Tucker vous connaissez vous l'aviez vu dans le cinquième élément c'est un personnage un peu excentrique comme ça un noir passionnant et là c'est la rencontre entre un chinois et un américain un flic deux flics deux flics et là évidemment ça n'a pas très bien se passé et j'ai eu la chance de rencontrer Jackie Chan vous avez rencontré Jackie Chan j'ai rencontré Jackie Chan il parle français regardez j'ai posé la question c'est la première question que j'ai posée Michel me toujours demande si je parle français regardez je ne suis que Jackie Chan Jackie Chan thank you very much thank you very much il est très bien il est très bien Jackie Chan ben voilà il a une enfance difficile et qu'il a commencé comme cascadeur quand même il a commencé comme ? cascadeur cascadeur mais c'est souvent quand on en vient de très très bas qu'on monte très haut à vos succès Jackie Chan le cinéma Ophélie vous remettez ça quand ? avec Jackie Chan ? non ben non pas encore non j'ai un projet l'américain mais je préfère pas en parler ça porte la poisse il faut vraiment que le prochain il soit canon voilà je vous ai entendu je sais pas sur une radio pas longtemps vous disiez ce que j'ai fait ce qu'à maintenant tout ça c'est des brouillons parce que moi je débute je suis une gamine et j'apprends est-ce que c'est avec le louche que vous avez le plus appris ? c'est deux écoles différentes le louche c'est vraiment c'est l'impro c'est être soi c'est servir de ce qu'on a dans le ventre mais immédiatement alors que sur un autre travail sur un autre film c'est on lit le scénario longtemps à l'avance on s'imprègne Claude c'est une autre école voilà Claude c'est instantané mais femme mode d'emploi est repassée à la télévision l'autre jour et c'est vous qui débutiez d'ailleurs ah là oui oui une des premières scènes du film c'était vous je crois que vous avez tourné immédiatement cette scène qui n'était pas simple surtout face à Tapie sauf que Tapie lui aussi d'ailleurs il débutait il débutait mais c'était bien vous l'avez revu le film c'était bien je l'ai revu plusieurs fois mais de toute façon moi le louche j'aime toujours alors maintenant à la danse du ventre vous avez déjà essayé ? oui c'est dommage parce que là je ne suis pas habillée pour mais j'aurais pu vous faire un petit exercice de danse du ventre mais ça vous inspire cette musique orientale cette danse orientale mais c'est la vraie musique c'est de là que tout part une danse sensuelle et torride ça vous dit ? sensuelle et torride et d'ailleurs je crois que demi-colonan en régie est déjà comme ça alors c'est Lila et Mayodi et le ballet de El Nujoum et donc c'est un fleurilège je dirais torride et sensuelle de la danse orientale voilà tout est dit Michel alors il faut aller au divan du monde il paraît oui ils étaient là en début de mois ils y seront prochainement du 2 au 10 février avec un spectacle qui s'appelle Nella Room cabaret orientale 1920 donc c'est un hommage à la danse orientale il y a beaucoup de fans de ce type de danse moi j'en suis un regardez ensuite vous allez essayer chez vous Lila Mayodi et le ballet El Nujoum même les hommes peuvent faire la danse du ventre oui mais j'ai remarqué au filet que si vous voulez vous essayez il faut être un peu plus ronde que vous l'êtes oui oui il faudrait que je prenne un peu de poids oui mais j'en ai pris déjà pendant les vacances la musique orientale c'est quelque chose qui vous touche j'adore ça moi en plus tous mes copains sont d'origine pied noire et tout donc on se fait toujours des soirées orientales à danser à manger le couscous à faire des fêtes comme ça et c'est tellement sexy et joyeux enfin c'est j'adore ça quoi pour le réveillon de l'an 2000 voilà une déguisement voilà une bonne idée c'est bon pourquoi pas pourquoi pas les petits canapés tu présentes à Ophélie les petits canapés qu'est-ce que c'est les petits canapés ce sont des petits suisses des jeunes suisses qui ont 6, 8 ans de Suisse canton de Berne canton de Vaud Lausanne Genève et ils répondent aux questions d'un journaliste que tu connais peut-être qui s'appelle Bernard Pichon tu rencontreras sans doute en Suisse qui a une grande qualité c'est qu'il sait faire parler des enfants et de tout ce qui n'est pas facile alors depuis déjà un mois et demi tous les dimanches les petits suisses parlent le sujet sérieux et là le thème c'est l'amour et l'amitié on les écoute Bernard Pichon les petits canapés et on va demander à Ophélie de me dire ce qu'elle pense de tout ça après goûtez goûtez nos petits canapés elle a commencé à pleurer et tout et tout c'est adorable c'est trop mignon quand vous aviez cet âge là vous aviez vous auriez pu faire les mêmes réponses vous aviez des copains vous aviez des copains moi j'avais des copains moi je serais nique avec les copains de mon frère j'étais un petit mec donc j'avais pas de pas de copine j'avais pas d'amoureux et tout j'étais un petit garçon mais ça c'est super touchant ils sont trop mignons et alors question plus sérieuse est-ce que c'est plus facile de transformer l'amitié en amour ou l'amour en amitié moi l'amitié en amour j'y arrive pas je peux pas parce que quand on est vraiment amis il y a des choses qui sont complètement mises de côté on peut pas outrepasser ça c'est pas beau c'est impossible et quand une histoire d'amour a vécu oui je pense qu'on a vécu tellement de choses belles enfin plus ou moins belles qu'on peut pas oublier quelqu'un on aime toujours profondément en fait quand on reste copain trop longtemps on peut difficilement passer à la vitesse supérieure voilà c'est ça le problème c'est très vite sinon passer un certain temps c'est une dorée périssable voilà c'est un peu ça oui c'est ça on va vous souhaiter une heureuse année chère Ophélie merci tout à l'heure on recevra quelqu'un avec qui vous avez tourné que vous aimez beaucoup qui est sur scène bientôt je vais le voir je vais aller le voir qui est l'hélicémoun qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'année 99 que les gens soient toujours là que tout marche bien et que la santé surtout et votre frère chante toujours ? mon frère chante il sort son album bientôt et donc aussi que ça marche pour lui j'espère j'espère que vous allez être là pour lui parce qu'il en a vraiment besoin et qu'il a beaucoup de talent et que je l'aime et que ça me ferait trop plaisir il a été le premier des deux à chanter d'ailleurs il a été le premier c'est moi qui ai tout pompé bien sûr d'accord une seconde on va lancer maintenant les cyclones qui ont commencé brillamment l'année avec nous avec là un numéro assez extraordinaire que Dominique Colonna va réaliser de façon particulière oui ce sont les duos virtuels des gens qui auraient pu se rencontrer qui ne se sont pas rencontrés exemple Presley Dick Rivers donc on va voir Presley Presley et Dick Rivers l'écran est au couper en deux d'ailleurs je vois que Presley se chauffe les genoux Dutronc et Vanessa Paradis Dutronc et Vanessa Etienne Dao Edith Piaf ça c'est plus possible Etienne Dao et Edith Piaf ça c'est plus possible deux qui se sont rencontrés c'est Pagny et Pavarotti Ah eux ils ont chanté ensemble Pagny et Pavarotti et puis Samson et Michel Véronique Samson et Michel voici les cyclones merci Ophélie merci à bientôt à bientôt